Autoportrait aux lunettes de Jacques Truffémus, daté de 1979. Le visage discret du plus célèbre des peintres lyonnais. Il est accroché dans la salle où il sera mis aux enchères, au milieu d'oeuvres qui sont comme une tranche de la vie de l'artiste défunt. On va considérer qu'on a les 30 premières années de l'oeuvre de Jacques Truffémus, avec le premier tableau qui est de 1958, jusqu'à la dernière Nature morte de 1986. Donc là, on est vraiment dans une touche très caractéristique d'une peinture au couteau, très en couleur. C'est une vue de la place Bellecour, ce qui montre son attachement à Lyon dès les premières années de son installation dans notre ville. C'est un ancien élève de l'école des Beaux-Arts de Lyon. Des couleurs vives initiales, jusqu'à des tons plus poudrés. C'est un tableau très caractéristique, avec une palette très nuancée. Là, on voit bien l'évolution par rapport au tableau qu'on a regardé précédemment. Et puis, la permanence, si vous voulez, de l'idée des cafés, avec ces personnages vus de dos dont on saisit furtivement la présence. C'est en confident un ami proche du peintre qui, au soir de sa vie, a décidé de se séparer ici de la plus belle part de sa collection privée. Le déclencheur, c'est la mort de Jacques Truffémus, c'est sûr. Et la volonté de faire une vente qui lui rend hommage avec les plus beaux tableaux. Il ne nous a pas donné les petites pochades que Truffémus avait pu lui donner, ou des dédicaces, des choses comme ça. Il n'y a rien de secondaire. Une vente voulue événement de prestige. Les toiles viennent d'être présentées à l'hôtel de Rouault de Paris et font l'objet d'un catalogue particulier. On les a présentées de manière chronologique, en mettant en rapport des tableaux qui marchent bien en résonance, un petit peu comme un catalogue d'expositions de musées. Un trésor d'émotions dont la valeur n'est pas que sentimentale, estimé de 500 à 6000 euros. Ces toiles pourraient voir mardi prochain leur prison volée.